Bonjour Stéphane, je suis ravie d'échanger avec vous quelques instants pour parler de ce livre, votre livre « Les quatre sagesses du yoga » qui paraît tout bientôt en librairie le 10 juin. La première question que je voulais vous poser, c'était de savoir pourquoi c'était le moment pour vous d'écrire ce livre et de l'offrir à vos lecteurs. Bonjour, bonjour Laure, et puis merci de me laisser l'opportunité de partager par rapport à cet ouvrage qui est mon premier ouvrage, il s'appelle « Les quatre sagesses du yoga ». Alors pourquoi c'était le bon moment ? Je pense que déjà c'est un long cheminement, c'est une longue quête et au bout d'une certaine quête, on a envie de l'écrire, on a envie de le partager sur un autre support. Ça fait depuis des années que j'enseigne oralement, mais c'est vrai que de passer cette sagesse à l'écrit, c'était une autre aventure pour moi aussi. C'est un face-à-face avec soi-même et puis cette fois-ci, les personnes auront le livre dans leurs mains, ils ne m'auront pas en face. Donc voilà, c'est notre relation. Notre relation. Alors personnellement, c'était important parce que c'est l'aboutissement quand même de plus de 30 ans de cheminement, 30-35 ans de cheminement spirituel et puis 25 ans vraiment sur la voie du yoga. Et c'est important pour moi de raconter aussi qu'est-ce que la voie du yoga m'a apporté. Alors c'est vrai que la sortie de ce livre est arrivée à un moment important aussi au niveau planétaire avec cette crise, la crise qu'on vient de traverser. Et justement, le dernier chapitre qui est la conclusion, je l'ai écrit au moment du confinement. Donc voilà, c'était, je ne sais pas si je peux appeler ça un clin d'œil, mais au moins ça montrait l'importance de revenir à des valeurs plus fondamentales, revenir à des valeurs fondamentales par rapport à soi, mais aussi par rapport à ce que nous faisons à la planète, à l'environnement, ce que nous faisons endurer aussi. Donc les quatre sagesses du yoga, c'est vraiment la beauté de ces quatre sagesses. C'est qu'en fin de compte, ce n'est pas simplement prendre soin de soi, c'est prendre soin aussi de l'univers, de la planète, des autres, dans tout leur ensemble. Donc oui, je pense qu'il trouvera son importance à cette époque même. Et est-ce que ce livre, il s'adresse à la fois aux néophytes et aux initiés du yoga ? Oui, oui. Alors, c'est vrai que dans ce livre, les personnes vont ne pas trouver déjà un manuel de yoga avec des postures parce que ce n'est pas du tout l'objet de cet ouvrage. Même si j'adore les postures de yoga parce que j'ai moi-même une école de yoga avec une amie qui s'appelle Nataraj Sadhana Yoga Studies. Mais là, c'était pour montrer justement toute la facette du yoga qui est très peu véhiculée en Occident. C'est vrai que ces dernières années, on a vu se mondialiser ce yoga d'une façon très posturale, respiratoire, méditatif, alors que la voie du yoga est beaucoup plus vaste. Le yoga veut dire union entre le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, il y a quatre grandes voies. La première, c'est Raja Yoga, la voie beaucoup plus concernant la méditation, la contemplation. On y retrouve justement la posture, la respiration. Donc, c'est une voie qu'on appelle le yoga royal. Le deuxième, c'est le yoga qu'on appelle Jnana Yoga, c'est la connaissance, la sagesse. Le troisième, c'est Karma Yoga, le service des intéressés, le yoga de l'action. Donc là, on n'est plus du tout dans un travail personnel, c'est vraiment aller vers l'autre. Et puis aussi, il y a Bhakti Yoga qui est le yoga de la dévotion. Donc, ce sont quatre grandes traditions de yoga. C'est des grandes voies de yoga qui existent depuis des milliers d'années. Et c'est ces grandes voies que j'ai voulu mettre accessibles justement aux personnes qui n'ont peut-être jamais fait un cours de yoga, qui n'ont jamais abordé la philosophie du yoga. Et comme c'est à travers mon expérience, ils découvriront une expérience d'une personne cartésienne, scientifique, néophyte, et puis qui n'était pas du tout bercée dans cette tradition indienne ou aux traditions védiques, comme j'ai le partagé dans ce livre, qui vient d'une tradition très chrétienne. Et je me sens encore très profondément chrétien dans le sens de l'amour que j'ai pour le Christ, Jésus. Mais avoir découvert aussi d'autres voies, que ce soit aussi l'islam, le soufisme. Et puis cette rencontre avec le bouddhisme a été forte. Et puis la rencontre avec la tradition védique, et puis les voies du yoga. Donc je dirais que c'est beaucoup plus un partage d'expériences. Et dans ce partage d'expériences, il y a justement beaucoup de connaissances. Parce qu'il y a deux niveaux d'écriture. Il y a qu'est-ce que cette connaissance m'a apporté, et quelle est vraiment la connaissance traditionnelle. Donc les gens vont vraiment avoir accès à la connaissance traditionnelle. Mais aussi comment on peut l'avoir intégré dans son quotidien, bien sûr à travers mon expérience. Et surtout, il y a dans ce livre des têtes sagesse à laisser infuser. Il y a trois exercices par grand yoga. Voilà des pratiques, exactement. Trois pratiques à chaque fois. Et il y a des contes de sagesse. Parce que les contes de sagesse, c'est un miroir de l'âme. C'est un miroir. Chacun peut y puiser ce qu'il veut comme connaissance. C'est vrai qu'au début, on a la clé de lecture. Voilà, exactement. Les contes et les sachets de sagesse à laisser infuser. Et puis un grand merci. C'est en fin de compte, c'était l'idée. L'idée de pouvoir vraiment se laisser infuser. Il y a aussi des questions d'introspection, vraiment des moments. Tiens, je m'arrête, je me pose, je vais en profondeur. Donc, ça va être vraiment un cheminement à travers ce livre. C'est un vrai cheminement. Et qu'est-ce qui va se passer le 10 juin au soir ? Le 10 juin au soir ? Alors, justement, ça va être avec Catherine Maillard, qui est l'éditrice qui m'a accompagné dans ce projet, qui m'a fait rencontrer justement les éditions Le Duc, à travers Sandrine Navarro, toute la magnifique équipe que vous êtes. Parce que ça a été, comme on dit, même si l'écrivain, c'est un, je dirais, c'est une aventure solitaire, mais il est bien entouré, l'écrivain. Solitaire, oui, parce qu'il est derrière son écran à écrire. En tout cas, voilà, ce n'était pas du manuscrit. Je ne suis pas ce type d'écrivain. Face à l'écran blanc, puisqu'il y a la page blanche. Oui, oui. Alors, oui, cette page blanche qui était, au départ, on est face à cette page blanche. Et même si ce livre, j'ai voulu l'écrire, déjà, les prémices, c'était en 2012. Et à chaque fois que je me retrouvais dans l'écran, j'écrivais quelques lignes, parce que ça s'est arrêté là. Mais en fait, j'ai pris conscience qu'il m'a fallu toutes ces années d'intégration pour pouvoir remplir ces feuilles blanches. En tout cas, ces pages blanches, parce que... Et au bon moment, comme les choses se font la plupart du temps, lorsqu'on est sincère dans son désir, mais à la fois, on ne veut pas faire précipiter les choses. J'ai rencontré, lors d'une retraite, j'ai animé une retraite en fin d'année. Et puis, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Catherine Maillard, qui est éditrice, auteure aussi. Et elle a apprécié le profil. Elle m'a demandé si j'étais intéressé pour vraiment aboutir ce projet de livre. J'ai dit oui. Et c'est les éditions Le Duc, à travers Sandrine Navarro, que je remercierai, bien sûr, beaucoup de gratitude pour Sandrine, qui a aimé le profil. Pas forcément mon premier projet, le profil. Et c'est cette rencontre entre Catherine, Sandrine et moi-même qui a donné cette naissance des quatre sagesses du yoga parce que c'était mettre en évidence mon parcours. Donc, le 10 juin, c'est avec Catherine, on fait cette soirée, donc le mercredi 10 juin à 19h, où nous allons pouvoir justement partager cette aventure. Et puis aussi, quelles sont ces quatre sagesses du yoga ? Donc, rendez-vous mercredi 10 juin à 19h. Et on s'inscrit où, du coup ? Alors, les personnes peuvent aussi s'inscrire sur mon site internet. Stéphane, Stéphane, non, c'est www.stéphanehérault.com. Super. Voilà. Ou directement, les quatre, avec un chiffre, les quatre sagesses du yoga.fr. Voilà, les deux accès. Donc, il y a la possibilité de cliquer sur l'événement, dans l'agenda, dans les événements. Et puis, voilà, les personnes remplissent le formulaire et ils seront informés du lien d'accès à la conférence. Voilà. C'est une soirée gratuite. C'est une belle soirée de lancement pour fêter cette belle parution. On est ravis. Cela sera ma première. Et c'est vrai qu'en plus, ça se passe le jour où ce livre se retrouvera en librairie. Donc, voilà. Grande dette. Voilà. Moi-même qui vis en École, je n'ai pas eu encore l'occasion de recevoir le livre. Il a appris. Et je vois des personnes qui suivent mes enseignements déjà parce qu'ils me connaissent, ils ont mes contacts. Donc, ils m'envoient une photo du livre. C'est une belle aventure. Une belle aventure. Et puis, je voudrais aussi remercier l'or, Valentine. L'or que tu es, Valentine. L'or que tu es, c'est beau parce que c'est vrai que vous êtes vraiment une équipe en or. j'ai trouvé au sein de… On a de bons auteurs qui nous donnent envie de faire le maximum, en tout cas. Merci. Merci à vous, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Laure. Merci.